Salam alaykoum. Alors, il faut appuiser la page 115. La fourmi. Alors, la fourmi. Alors, j'observe et j'écoute. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et, et pourquoi pas, la fourmi. Une fourmi de 18 mètres avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et, et pourquoi pas, et pourquoi pas. Très bien. La fourmi, il y a le nom là. Une fourmi de 18 mètres. Une fourmi, il y a 18 mètres. Avec un chapeau sur la tête. Avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char. Une fourmi, il y a dit traînant un char. Le char ouada ou le chariot. Bien la charie. Traînant, يعني, katseb, katjur. Hadik le chariot. Plein de pingouins et de canards. Amr, ça veut dire plein. Plein de pingouins et de canards. Les canards ou les pingouins. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi, parlant français. La fourmi, ça veut dire un nom là. Les quatre kilomètres français. Parlant latin et javanais. Il parle aussi latin et javanais. Alors, le latin, c'est un groupe de langue indonisienne. Le groupe de langue indonisienne. Qu'est-ce qu'ils m'ont dit? À Java ou bien à Sumatra. D'accord? Alors, parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Alors, je répète la dernière lecture. Après, on va passer pour faire je comprends. Une fourmi de 18 mètres. Avec un chapeau sur la tête. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi traînant un char. Plein de pingouins et de canards. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Une fourmi, parlant français. Parlant latin et javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourquoi pas? Très bien. Alors, d'abord, en deux ou les questions, je comprends. Très bien. Alors, on a deux ou les questions. La première question. Alors, la première question, on a qu'il est le titre. Alors, maintenant, je comprends. D'accord? Alors, qu'il est le titre de ce poème? Alors, le titre de ce poème est « La fourmi ». Alors, « La fourmi ». Très bien. Numéro deux. Qui a écrit ce poème? Alors, c'est qui? Alors, c'est Robert. C'est Robert. C'est Robert. Robert. Dix noms. Ou bien, Dix noces. D'accord? Qui a écrit ce poème? Qui a écrit ce poème? Très bien. De combien de strophes est-elle composée? Alors, c'est numéro trois. Alors, de combien de strophes est-elle composée? Alors, il est... Alors, ce poème, il est... Il est composé... Composé deux, trois strophes. Alors, les strophes. Alors, les strophes, c'est-à-dire qu'on est dans le livre. Alors, voilà. La première strophes. La deuxième strophes. Voilà la troisième strophes. Alors, on a déjà dit les strophes. Alors, numéro quatre. Numéro quatre. Quel est le nombre de vers dans ce poème? Alors, j'écris le nombre. Le nombre. De vers. De ce poème. De ce poème. Et. On a un petit peu le nombre. Mais avant, on a un petit peu le nombre. Alors, on a un petit peu. Mais on va essayer. Alors, voilà les vers. Alors, on a un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Alors, on a dix vers. Et, dix, je prends le rouge. I, et, dix, vers. Très bien. Alors, numéro cinq. Alors, cinq. On va voir la question. De quoi parle-t-il? De quoi parle-t-il? Alors, il parle, il parle, d'une fourmi. Qui est-kelem. Galique, à l'air, yesh, qui est-kelem. Alors, la poème, la poème, la poème, qui est-kelem, ni na'la, qui est-kelem, ni na'la, six, alors, on a, dans ce poème, que porte la fourmi sur la tête? Que porte sur la tête? Alors, on a l'acheté, il porte, alors, si tu veux, alors, elle porte, elle porte, elle porte, elle porte un chapeau. Il porte un chapeau, d'accord? Alors, sept, numéro sept, qu'est-ce qu'on a? On a, dans le deuxième strophe, la deuxième, pardon, dans la deuxième strophe, que traîne-t-elle? Alors, la deuxième strophe, maintenant, informe, traînant un char, plein de pingouins et de canards, ça n'existe pas, ça n'existe pas. Alors, je vais vous demander, dans la deuxième, la strophe, dans la deuxième strophe, que traîne-t-elle? Alors, elle, traîne, elle, traîne, traîne, un, un char. Il traîne un char. Ache-nous qu'à-t-s'hibe, ache-nous qu'à-t-jr. Il traîne un char, d'accord? Alors, numéro sept, pardon, numéro huit, huit, alors, quelle langue est évoquée dans le poème? Alors, c'est normalement, les langues évoquées dans le poème. Alors, les langues, les, les langues, alors, les langues évoquées dans le poème, évoquées dans le poème, dans le poème, les langues sont. J'ai connu un moment. Il y a le français, français, on a dit latin, ou javanais, é, é, javanais. D'accord, très bien. Alors, oui, neuf. Alors, neuf. Est-ce que ce type de formée existe? Est-ce que ce type de formée existe? Alors, non, 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 il n'existe pas. Il n'existe. Il n'existe pas. Très bien. Je vois la dernière question. Ça veut dire la question 10, numéro 10. Trouve les vers qui riment ensemble. Alors, trouve les vers qui riment ensemble. Alors, on a, alors, je vais écrire les, les vers qui riment ensemble. 100. 100, d'accord? Alors, 4, pardon, 4 et 5. On a aussi 7, 8. 7 et 8. Et on a 9, 10 et 10. Alors, regardez, on a la poésie. On a dit 4 et 5. Alors, regardez, 1, 2, 3, 4 et 5. 4, 5. Regardez. Une fourmi traînant en char, plein de pingouins et de canards. Char, canard. Alors, on a 7, 8. Alors, regardez, une fourmi parlant français, parlant latin et javanais. Français, javanais. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et, et pourquoi pas? D'accord? Alors, c'est la question, je comprends. J'espère que j'ai pu vous la rappeler. C'est la question, et on est à la prochaine. À la prochaine. On va à la prochaine. Au revoir. Au revoir.